Un sommeil réparatoire, c'est la perception que vous allez avoir de votre sommeil, c'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir une nuit efficace, vous êtes en forme, vous vous levez facilement sur le plan de vos capacités de concentration ou d'activité, vous êtes tout à fait en compétence, vous vous sentez bien ce qu'on appelle un sommeil rafraîchissant aussi. C'est assez différent de ce qui correspond à l'organisation d'une nuit de sommeil. On pense que dans la majorité des individus, il faut dormir déjà un temps suffisant. On parle des recommandations entre 7 et 9 heures par nuit, ce qui n'est pas du tout finalement habituel aujourd'hui dans nos sociétés. On va parler si vous voulez du jet lag social par exemple. Et puis il faut une organisation de sommeil particulière. Donc dans la nuit, on a 4 ou 5 cycles de sommeil qui commencent avec du sommeil léger, puis du sommeil profond qui se termine par du sommeil paradoxal, qui est plutôt du sommeil de rêve. Alors ça dépend de son âge, on a plus de sommeil lent profond en début de nuit et plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Et il faut aussi, c'est important, on va en reparler dans la fibrose que ce sommeil ne soit pas fragmenté. Et on a des choses qu'on appelle des micro-éveils. Et ces micro-éveils, en fait, c'est des tout petits éveils qui surviennent dans la nuit, qui durent quelques secondes. Il faut savoir qu'on a la mémoire d'un éveil la nuit quand il est supérieur à une demi-minute, une minute. Dès là, quand on est endormi, on a tous une petite détérioration de notre fonction respiratoire. Parce que les centres respiratoires sont un peu moins actifs, les muscles aussi respiratoires sont un peu moins actifs. Et donc les gens qui sont déjà avec un statut respiratoire limite dans la journée peuvent être plus essoufflés pendant le sommeil. Donc ça, ça peut être un facteur de mauvaise qualité du sommeil. Ensuite, tout ce qui va participer à perturber le sommeil et générer des micro-éveils, comme je le disais tout à l'heure, la toux par exemple, tout à fait typique pour ce genre de situation, si on est encombré, tous ces éléments-là vont entraîner une fragmentation de sommeil. Et quand le sommeil est fragmenté, on va aller moins facilement vers le sommeil en profonde, qui est celui qu'on considère comme le plus réparateur. Quand on a vraiment une forme très évoluée et grave de sa HPI, on peut également avoir en sommeil paradoxal des chutes du taux d'oxygène, des petites aggravations de sa fonction respiratoire, qui vont engendrer un sommeil de moins bonne qualité. Ça, c'est des aspects directs, on va dire, qui peuvent être liés à la maladie. Et puis il y a aussi que si on a une maladie qui vous préoccupe, qui génère de l'anxiété, du stress, qui éventuellement est associé à une maladie dépressive qui est débutante ou qui est plus installée, eh bien tout ça, ça va participer à une perturbation du sommeil. Si on n'a pas du tout de fibrose pulmonaire, mais qu'on est anxieux ou dépressif, on a bien entendu un sommeil qui est de moins bonne qualité et qu'on considère volontiers comme non-réparateur. Les premières conséquences, c'est d'être somnolent éventuellement. Donc on peut être gêné pour se concentrer dans son activité professionnelle. Ce qui est très souvent rapporté, c'est les difficultés dans les liens sociaux aussi parce que quand on a eu un sommeil non-réparateur, on est moins disponible pour avoir de l'échange social, pour éventuellement sortir. On est très soucieux de ses horaires de coucher et de lever, ce qui est d'ailleurs une bonne idée globalement, mais il ne faut pas non plus que ça prive de toute activité sociale. Et puis à très long terme, ça peut favoriser des petites complications comme l'hypertension artérielle ou éventuellement le diabète. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des arrêts respiratoires la nuit, qui ont des apnées du sommeil. Ça, c'est plusieurs, en général, dizaines ou centaines d'arrêts respiratoires pendant la nuit. Et bien, on va avoir en fait des effets combinés de mauvaise qualité du sommeil qui sont liés au salement d'apnées du sommeil et à la fibrose pulmonaire. Et de plus en plus, je pense qu'on va rechercher des troubles du sommeil dans la fibrose pulmonaire idiopathique comme étant un des facteurs d'aggravation qu'on ne peut l'être l'exposition à des polluants par exemple ou un certain nombre d'autres choses qui sont associées. Voilà, je ne dis pas que ça crée une fibrose pulmonaire, mais ça peut participer soit à son accélération, soit si on traite cette maladie, à avoir un meilleur contrôle de la fibrose pulmonaire. Si vous avez, vous, patients, des symptômes qui peuvent évoquer des apnées du sommeil, c'est essentiellement un ronflement, une grosse fatigue, une somme de long dans la journée, votre entourage en général est bien au courant de ça, identifie bien ça, je pense qu'il faut en parler au pneumologue qui vous suit et qui saura très bien vous orienter pour ce type de prise en charge. Bien sûr, tous les facteurs de contrôle de sa maladie sont importants parce que si votre maladie est bien contrôlée, si vous toussez moins, si vous êtes moins essoufflé, si vous avez moins de symptômes, ça va participer à votre qualité de sommeil. Donc je pense que la première chose, mais ça c'est évident pour les patients, c'est d'essayer de bien suivre les préconisations qui leur sont données par leur pneumologue d'une manière générale dans la prise en charge de la fibrose. Et puis ensuite, il faut respecter une durée minimum de sommeil. C'est-à-dire que là, vraiment, je parlais de 7 heures tout à l'heure, il faut avoir besoin de coucher et de lever qui soient la plus régulière possible. Faire attention à ne pas se coucher trop tard. Et puis pour se préparer au sommeil, il faut éviter des siestes trop prolongées. Alors si on dit « j'ai mal dormi l'année précédente, je vais faire la sieste », pourquoi pas ? Il faut faire des siestes courtes, de l'ordre de 30 minutes maximum. On se lève, on fait sonner le réveil si nécessaire. Et ensuite, on se couche à une heure régulière, on se lève à une heure régulière. Si vraiment on a beaucoup de mal à s'endormir, à un moment donné, il vaut mieux se lever, faire une activité un peu ennuyeuse et retourner se coucher. La chambre et le lit, c'est un lieu qui est réservé au sommeil et à l'activité sexuelle. On ne lit pas au lit, on ne regarde pas la télé dans sa chambre. Il faut vraiment avoir les conditions optimales pour d'hygiène de sommeil et pour organiser son sommeil et son repos. Alors, on ne conseille pas vraiment le café ou le thé tard dans la journée, mais ça je pense que c'est assez évident pour les gens. On l'a tous expérimenté, qu'un repas du soir extrêmement important ne favorise pas une bonne qualité de sommeil. L'alcool est bien sûr un facteur d'aggravation considérable, mais vraiment quand il est considérable du ronflement et du syndrome d'apnée du sommeil. On sait très bien que son conjoint ou sa conjointe qui n'est pas ronfleur d'habitude, si on fait un repas avec des amis et qu'on a pris de l'alcool, se met à ronfler. Donc ça, pour les gens, c'est vraiment un facteur aussi d'équilibre. L'alcool, c'est vraiment un ennemi du sommeil. Ça aide à s'endormir. Mais ensuite, la qualité du sommeil derrière est catastrophique et est beaucoup plus fragmentée quand on a pris de l'alcool. L'activité physique, bien sûr, c'est très important. Il y a vraiment une triade sommeil-activité physique, contrôle de son poids aussi. Parce que bien entendu, ce n'est pas idéal de prendre du poids quand on a déjà essoufflé ou qu'on a une maladie comme une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc l'activité physique, c'est important. Ça permet de contrôler ses aspects métaboliques, aussi le risque métabolique de manière générale et cardiovasculaire. Alors par contre, pour bien se préparer au sommeil, l'activité physique, c'est un peu comme la sieste. Il ne faut pas la faire n'importe quand et n'importe comment. Donc si vous avez des difficultés d'endormissement, par exemple, tout ce qui va vous stimuler, que ce soit sur le plan psychique, il y a une transition entre la veille et le sommeil qui doit s'établir. Le moment idéal pour faire de l'activité physique, là aussi, c'est plutôt le début d'après-midi ou la matinée. Et là, c'est extrêmement positif en termes d'optimisation de la qualité de sommeil. Le sommeil ne doit pas être négligé. Si vous avez l'impression d'avoir un centre d'apnée du sommeil, c'est facile à traiter, facile à diagnostiquer. Si vous avez des troubles du sommeil, il faut avoir une hygiène adaptée par rapport à tout ça. On l'a bien évoqué, je pense, ensemble. Mettez ça en place. Les résultats ne se feront pas en 48 heures. C'est comme l'activité physique. Il y a une forme d'entraînement, de préparation, de changement de mode de vie. C'est progressif, mais c'est très efficace si on suit ses recommandations.